Les clubs de football peuvent-ils faire faillite ? Pour le savoir, commençons par regarder de quoi sont composées les recettes des clubs de football européens. 10% sont constitués par la billetterie. 30% correspondent au sponsoring et au marketing. En effet, certaines marques sont prêtes à payer cher pour être associées à un club. Par exemple, Groupama a versé entre 5 et 7 millions d'euros à l'OL pour que le Stade de Lyon soit renommé pour 3 ans Groupama Stadium. 60% correspondent aux droits de retransmission des matchs à la télévision. Ceux-ci ont considérablement augmenté. Il y a 30 ans, les droits de diffusion en France des matchs de Ligue 1 s'élevaient à 800 000 euros. Depuis 2016 et jusqu'en 2020, Canal Plus et Beansport payent ce droit au total 748 millions d'euros par an. La Ligue de football professionnelle reverse les droits perçus au club. 50% de la somme est répartie entre eux de manière égalitaire. Les 50% restants sont redistribués en fonction de leurs performances sportives et de leur notoriété. Pourquoi ces recettes ont-elles autant augmenté ? D'abord, parce que les clubs sont obligés d'accroître leurs recettes pour pouvoir continuer à acheter des joueurs, notamment. En effet, depuis 2012, l'UEFA interdit aux clubs de dépenser plus que ce qu'ils ont gagné lors de la saison écoulée. C'est la règle du fair-play financier. Ensuite, du fait de l'attractivité et de la mondialisation croissante du football. Les Chinois, comme les Indiens, en sont de plus en plus friands. La finale de la Coupe du Monde en Corée en 2002 a par exemple réuni 1,1 milliard de téléspectateurs. Enfin, cette attractivité suscite l'intérêt d'investisseurs étrangers qui gonflent artificiellement les recettes pour pouvoir dépenser sans compter. En effet, en achetant des grands clubs, ils ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent, mais plutôt à valoriser l'image de leur nation et peser dans les relations internationales. On parle de soft power. Le PSG a ainsi été racheté par l'émir du Qatar et le Milan AC par des investisseurs chinois. Cependant, même si les recettes augmentent, la très grande dépendance des clubs au droit télé rend ce modèle économique fragile. En effet, les chaînes de télévision pourraient se retrouver en difficulté financière, car elles imposent des tarifs pouvant décourager les téléspectateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à s'en détourner et à privilégier le streaming ou les retransmissions dans les bars. Privés de la majeure partie de leurs recettes, les clubs seraient donc incapables de faire face à leurs dépenses. De plus, les riches investisseurs peuvent également décider d'abandonner les clubs, comme cela est arrivé au club de Malaga, qui s'est effondré lorsque les Qataris l'ont délaissé. Sous-titrage Société Radio-Canada